Ça remet tout, mais c'est génial ! Tu peux activer le troll, ça disparaît, réactiver, tout réapparaît. Mais tu peux faire péter un câble à tes amis, c'est génial ! Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Bon en tout cas, ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une map troll, ça faisait super longtemps, une map faite par un abonné de 12 ans seulement, 5 trolls originaux qu'il a créé lui-même, donc j'ai super hâte de voir ça. Est-ce que vous allez encore réussir à me surprendre après toutes ces années ? Juste avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de mettre mon code créateur AgentGB dans ta boutique Fortnite, et surtout de le remettre si ça fait plus de 14 jours que tu l'as mis, et sur ce, c'est parti ! Transition cochon ! Alors, nous avons ici ma chaîne, bon, il m'a dit de... par avance, il s'excuse pour les fautes d'ordre, c'est grave, donc on lui en veut pas, c'est pas grave. Sa chaîne, c'est Kodro ! C'est normal, c'est mon pseudo MC, c'est Speed sur 24. D'accord, mais ma Kodro, grosse dédicace à toi, on va commencer. Hmm, start ou pas ? Hmm, est-ce qu'il commencerait pas à me troller dès le début ? Il y aurait-il un petit bouton caché ? Oh, qu'est-ce que c'est ça, j'ai cru voir un truc, non ? Ok, il n'y a pas un troll caché ? Hmm, ah non c'est bon ! Bien genre GB, avant de commencer, je vais te faire un peu galérer. Bonne chance, GameMode 2. What ? Qu'est-ce que c'est que ce patafouette ? Si je fais ça, peut-être ça plus... Wow ! Qu'est-ce que... Wow ! Ok, très bien, qu'est-ce qu'il se passe GameMode 2 ? J'ai eu une duplication, frérot ! J'ai fait un glitch de duplication ! Wow, attends, si je fais ça... Oh non, ok, ça marche pas deux fois. Ok, très bien, ça va complètement bugger, mais pourquoi pas ? Alors, pourquoi est-ce qu'il va me faire galérer ? C'est quoi le délire, là ? Bon alors, vous avez pas très bien compris le concept des map trolls ? Les map trolls, c'est pour m'apprendre à troller ou apprendre aux abonnés à troller. C'est pas pour me troller ! Je refuse de servir de cobaye ! Oh là 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 là... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va falloir que je tire sur absolument tout ce qui bouge ? Oh ! Oh, comment... Oh, c'est éclair de génie ! Oh, je me suis dit, bon allez, on sait jamais, on va tirer entre les deux. Oh my god ! Eh, 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 eh ! Vous arriverez jamais à me troller ? Jamais ! Je suis le dieu du troll ! On ne peut pas troller le dieu du troll ! Oh, je suis trop fier de moi ! Oh, je vous ai bien dit ! Alors, du coup, on commence tout de suite avec le... Oh, dé à coudre, ça, ça fait plaisir ! Le premier troll est un dé à coudre ! Tu aimes ça, non ? Ok, d'accord, très bien, je sens l'arnaque ! Je sens l'arnaque ! Non, je sais pas, mais je sens l'arnaque ! Allez, on va monter, mais quelque chose me dit, je sais pas pourquoi... Mais je sens la grosse arnaque qui pue ! Euh... C'est le parcours ! Oh là là, il me fait travailler en plus ! Je me fais pas respecter par un abonné de 12 ans ! J'en ai 23, frérot ! Oh, je suis même pas mort ! Oh là là, c'est... Oh ! Oh ! Oh, j'ai... Oh là 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 ! Comment j'ai ré-respecté ! Oh, comment j'ai ré-respecté ! Je suis de l'autre côté, magnifique ! What ? Ok, d'accord, pendant un instant, j'ai cru que j'allais pouvoir brain, mais en fait, non. Je pense qu'il doit y avoir un détecteur de présence sur nos chers amis... Nos chers amis, le, 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 comment, le, la bedrock. Donc, bah, je pense que la, 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 la technique, ça va être tout simplement de... Euh, non ! Ok, c'est bon, je suis retombé, donc à la limite, je peux peut-être retester. Si je vais comme ça, voilà, doucement, doucement. Si j'appuie sur le bouton, ça fait quoi ? GG, les blocs de bedrock te tuaient ! Alors qu'en fait, il fallait tomber sur l'herbe ! Ouh, ça c'est fort ! Le pire, c'est que j'avais deviné, j'avais dit, j'avais dit qu'il y avait un détecteur de présence sur la bedrock. Mais j'ai envie de tester, j'ai envie de tester ! Alors, attends, je vais passer en Game of Thrones parce que j'ai pas le temps de niaiser, tu vois ce que je veux dire ? Hop, à ma bam, pas le temps de niaiser, zut, c'est pour la science parce que, voilà, je me suis pas fait troller. En fait, il fallait atterrir sur l'herbe. Eh, les amis, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il faudra donner une note sur 20 dans les commentaires. Donc, je compte sur vous ! Il faut regarder jusqu'à la fin, parce que là, pour l'instant, la note, euh, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai... Voilà, mon dernier cœur qui se recharge. Nom, 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 voilà, magnifique. Et là, du coup, si je tombe sur l'herbe, je ne meurs pas, en fait. What ? Ah, ça, c'est balèze. Ah, ça, c'est balèze. Je prends pas un pet de dégâts et tout. Le coup de je tombe sur l'herbe et ça ne me met pas de dégâts. Et en plus, ça me permet de vivre. Là, j'avoue, c'est très balèze. Je sais pas comment il a fait, parce que... C'est-à-dire qu'il a annihilé quelque part les dégâts de chute, mais... Enfin, je sais pas comment il a fait, mais c'est super balèze, hein. GG, hein. Très, très bien. Fais spawn l'œuf de cochon mignon et admire-le. Ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de toi. D'accord, cochon mignon, qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas pourquoi je sens l'arnaque. Là, j'ai peur, les amis, j'ai pas envie. J'ai pas envie de l'activer, cochon mignon. Ça va pas être un cochon. Il va pas être mignon. Il va me gueuler dans les oreilles. Je suis sûr, bon, vous, ça va, vous n'aurez pas le son du jeu. Mais moi, j'ai le son du jeu dans les oreilles, donc je vais mettre au minimum. Attention, 3, 2, 1. Oh, cochon mignon, mais non ! C'est très drôle. C'est super drôle. Non, par contre, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en vrai, bah, en vrai, cochon mignon, il suffit que tu renommes l'œuf en cochon, et en fait, bah, t'es pas du tout ! T'es pas du tout ! T'es pas du tout au courant, en fait, de ce qui va t'arriver. Ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de toi. Bah, en même temps, ce qu'il y a autour de moi, c'est juste d'avoir de l'obsidienne pour pas que j'explose. Non, mais pour le coup, c'est un très, très, très bon troll. Là, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Bravo à toi. Le coup de modifier les œufs, autant, ça se fait beaucoup, mais le fait de les modifier en mettant le nom de base et en faisant un spawn un creeper, là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Très, très bon troll. Alors, numéro 3, le bain impossible. Le bain impossible, c'est lui qui écrit comme ça. Alors, le bain est impossible. Si tu prenais un petit bain, je sens venir l'arnaque. Ah ! Oh, pas mal ! Ça détecte ma présence autour de l'eau, et ça m'empêche de marcher. Ah, ça, c'est pas mal. Ah ! Ah, j'ai cru que j'allais faire glicher le truc. Attends, si je saute, si je fais comme ça, genre. Non, impossible. Ah, je peux pas sauter. Ah, là, là, le petit fourbe. Il a en plus un truc qui m'empêche de sauter. Ah, parce que je pense que si je sautais, justement, je pouvais le faire. Peut-être, je ne sais pas. Mais d'accord, OK, très bon. Bon, évidemment, les amis, il m'a donné... Est-ce qu'il m'a donné un lien Mediafire ? Je ne crois pas. Donc, les amis, vous connaissez la tradition. Pas de lien Mediafire, au limite de pouce bleu, je vous crée un lien Mediafire, et vous pourrez télécharger la map pour faire vos petits trolls sur vos maps. Et vous pourrez étudier quel est le code qui se cache derrière tout ça. Ce troll est très drôle, surtout quand la victime est en feu. Ah, ouais ! Ouais, pas mal ! Le mec pousse le troll au maximum. Effectivement, c'est une très bonne idée. J'y penserais la prochaine fois que je fais un troll sur mon serveur, si vous êtes motivés. Alors, passons au troll numéro 4. Le coffre vidé. Ce troll est simple. Tu mets ce que tu veux dans le coffre, tu actives le troll, et ton coffre est vidé. Bien sûr, tu le désactives, le contenu revient. Voici les items. Mêlez où tu veux dans le coffre. Ah, ouais ! Attends, mais c'est ouf, ça. Ti-da-di-da-da, tac-ti-da-ti, hop, comme ça, pour bouffe, tac. Attends, 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 ah ouais ! Non, 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 en plus, regardez, il n'y a pas de dropper caché en dessous. Attends, est-ce qu'il y a un dropper caché en dessous ? On va voir. Est-ce qu'il y a un dropper caché en dessous ? Ah, non, il n'y a pas de dropper caché en dessous, donc il a tout fait avec des commandes ! Balèze ! En plus, c'est même pas un coffre-ret-su, vous voyez, il n'y a pas le petit loquet rouge en mode, ah, il va te faire prank. Alors, activer le troll, désactiver le troll. Retour, ah non, les amis, retour avec un E. Non, là, il faut faire attention, il faut t'entendre grave, quand même, les copains. Ah là là là, c'est pas possible. Non, boum ! Non, j'ai envie de sortir, non. Ok, je respecte. Alors, activer le troll, et là, du coup, aïe aïe aïe, mais c'est génial ! C'est génial, imagine, le mec, il met ses affaires dans son coffre et tout, et toi, t'as un petit bouton, évidemment, caché, et tu l'observes de loin, et là, boum, t'active le troll, c'est génial. Désactiver le troll. Oh ! Ça remet tout, mais c'est génial ! Tu peux activer le troll, ça disparaît, réactiver, tout réapparaît, mais tu peux faire péter un câble à tes amis, c'est génial ! Ah ouais, non, là, pour le coup, c'est super, super bien trouvé. Alors là, moi, j'ai vraiment envie, là, je suis curieux de voir le code qu'il y a derrière. En plus, c'est tout simple ! C'est hyper simple ! Oh là là, c'est d'une insolence, d'une simplicité insolente. Slash clone, didadidada. C'est bloc ? Ah, ouais, et là, c'est bloc. Ok. En fait, tout simplement, tout ce qu'il fait... Voilà ! Là, c'est le bloc avec mes items, et sauf que derrière... Oh ! Ça clone ! D'accord, donc en fait, ça clone le coffre, mais alors, quand du coup, quand j'active le troll, ça fait tout disparaître. Ok. Jusque-là, tout est normal. Ok. Et là, mes items sont sauvegardés ici. Donc là, si ça fait... Tac ! Slash clone... Ok, donc ça, le clone, et ça le met derrière. Et ça, c'est bloc Minecraft Chess 3. Ah ! D'accord ! Donc là, ce common block, en fait, clone mon coffre avec mes items quelque part, puis ensuite remplace l'endroit où il y a mon coffre par un autre coffre, mais vide. Et en fait, pour le réactiver, tout simplement, ça clone le coffre qui se trouve à cet endroit-là, et bien, ça le clone à l'endroit où j'avais le coffre à la base. Alors, retour. En tout cas, jusque-là, c'est vrai que les trolls sont originaux, donc ça fait vraiment plaisir. L'abonné s'est vraiment chauffé. Il ne m'a pas menti dans son mail, c'est bien des trolls qu'il a inventés. Enfin, en tout cas, je l'espère. En tout cas, ils sont originaux, mais après, est-ce qu'ils les inventaient, je ne sais pas. On va dire qu'on va le croire. Mais en tout cas, GG, parce que jusque-là, ils sont vraiment bien. Le melon rebelle ! Oh là là, l'orthographe ! Allez, c'est pas grave. Il m'a dit qu'il fallait que je l'excuse pour l'orthographe, donc on l'excuse pour l'orthographe. Coupe le melon ! Voilà ! Très bien ! Alors, je sens venir l'arnaque, mais pourquoi pas ? Je vais quand même passer en Game Mode 0, histoire que ce soit réaliste. Je coupe le melon. Qu'est-ce qu'il... Oh ! Je coupe le melon. Il faut juste que je le casse comme ça. Ok. Oh ! Le melon a disparu ! Wesh ! Le melon a disparu ! Ah ! C'est balais, ça ! Voilà ! Ça te donne pas des melons, mais de la dirt ! Lol ! Ah ! Mais c'est vrai ! Plus, ça ! Est-ce que ça fait à l'infini ? Ah ! C'est ça fait pas à l'infini. Du coup, si je pose... Ah ouais ! D'accord, donc si je pose, par exemple, la tatitata, si je mets un melon, hop, ici, tic-tac, tic-tac, touc, Game Mode 0, je coupe le melon. Pouf ! Oh ! Ça donne de la 2 ! Donc, en gros, au moment où ça détecte que le melon est cassé, ça tue, entre guillemets, les items, ça fait disparaître les items qui sont censés me donner, à savoir les tranches de melon, et à la place, ça donne à tous les joueurs, dont moi, du coup, de la dirt. Ok ! Mais c'est pas mal du tout pour un gamin de 12 ans. Franchement, gégé ! Gégé ! Oh, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hub de fin, donc j'ai l'impression que c'est la fin. Transition cochon ! Bon, ben, du coup, allez, les amis, c'est tout pour cette map top 5 de troll. C'est drôle, je me suis bien amusé, des bonnes stratégies de troll, voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo pour qu'on atteigne les 10 000 pouces bleus et que je vous donne la map dans les commentaires. Voilà, je compte vraiment sur vous, en tout cas, gros j'ai à toi. Pour ma part, je vais donner la note de... Je vais donner la note, là, spontanément, le nombre qui m'est venu en tête, c'est la note de 16 sur 20, parce que c'était drôle, c'était original, mais par contre, ça manquait vraiment beaucoup de décoration, et puis surtout, ben, il n'y avait pas de finish, il y avait un petit hub, mais bon, même le hub, il était assez simple, j'étais tout à l'exigu dans ma petite case, mais c'était quand même pas mal, il y avait du travail, il y avait quand même un petit peu de déco, et surtout, les trolls étaient originales, le cahier des charges est respecté, donc là-dessus, c'est gros GG. Si tu veux m'envoyer une map, c'est ton mail qui s'affiche juste en haut de l'écran, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je t'invite à laisser un gros pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas aussi rendez-vous bien, soyez heureux, la vie est belle, high five ! Outro